Chers amis, bonjour. Alors nous abordons aujourd'hui le sujet d'un personnage énigmatique, mais un personnage clé, Melchisedec. Cet homme est lié à Abraham, c'est Melchisedec qui bénit à Abraham. Mais nous verrons également que cet homme est en dehors du temps. C'est Genèse 24 qui en parle et nous retrouvons également ce personnage dans le Nouveau Testament. Lisons Hébreu 7. Ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et le bénit. Il est sans père, sans mère, sans généalogie et n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Alors disons qu'il s'agit d'une bataille spirituelle. L'histoire de Melchisedec est reliée à une bataille, celle de quatre rois venus du nord, ayant vaincu la ville de Sodome et Gomorre et kidnappé Lot, le neveu d'Abraham. Genèse 14 décrit longuement la guerre entre les quatre rois, détaillant leur nom, leur origine. Et donc la question mérite d'être posée, qu'est-ce qui est si important dans cette bataille décrite avec tant de détails ? La pensée juive en conclut que c'est une bataille spirituelle, tant la mission d'Abraham est importante, répandre la foi en un Dieu unique. Dans ce texte, quatre rois sont nommés. Amraphel de Chinear, qui est aussi Babylone, Arjoc et Kedorlaomer de Elam, l'Iran et Tidal. Il y a là une association intéressante entre Babylone et l'Iran. Et il y a eu des découvertes faites en Égypte qui révèlent l'existence d'un ancien empire élamite, antérieur à l'empire babylonien. Lisons ce commentaire de la paracha Lerlecha. Le personnage important de cette coalition, c'est Amraphel, que la Bible connaît aussi sous le nom de Nimrod. Nimrod avait déjà affronté Abraham et il semble que sa motivation était d'éliminer Abraham qui, après avoir quitté Our en Chaldée et Rahan, s'était établi en Canaan. Nimrod, l'idolâtre, ne pouvait tolérer qu'Abraham continue à affirmer l'existence d'un Dieu unique. Devant ce conflit idéologique, Nimrod a une solution, éliminer Abraham. Sa coalition vainquit alors les rois de Canaan et il parvint à capturer un homme qui résidait à Sodome, Lot. Avec Lot, Nimrod pouvait atteindre Abraham. Abraham se trouva ainsi confronté à quatre puissants rois, mais grâce à Dieu, il l'emporta, préfigurant le futur d'Israël, le rédempteur de l'humanité. Alors parlons des 318 guerriers qu'Abraham recruta. Ce chiffre est singulier et la Bible ne donne pas de détails par hasard. Selon la Gematria, c'est-à-dire la science qui s'appuie sur la valeur de chaque lettre de l'alphabet hébreu, la valeur de 318 est égale à celle d'Eliézer, le serviteur d'Abraham. Et cela signifie son nom, signifie « Le secours est en mon Dieu, mon Dieu et mon refuge ». Parlons maintenant de Gog, Magog et Babylone. Ézéchiel 38 et 39 sont les passages prophétiques qui évoquent les ennemis d'Israël, Gog et Magog. Et cela décrit la bataille finale contre Israël, dont le libérateur sera le Messie lui-même. Du temps d'Ézéchiel, Babylone était la puissance occupante. Donc nous comprenons que le prophète n'a pas voulu mentionner le nom Babylone. Il a donc crypté le nom. Babel est devenu Magog, selon un procédé de cryptage, décalant des lettres et les inversant, utilisés aussi par Jérémie. Nous retrouvons Babylone dans le livre de l'Apocalypse. Babylone, c'est la ville de Nimrod, c'est aussi symboliquement celle de l'Antichrist de la fin des temps. L'esprit de Babylone, c'est un esprit de confusion et d'idolâtrie, mais aussi d'humanisme sans Dieu, et cela touche également l'Église. Babylone est la ville de la bête, une habitation de démons, le repère de tout esprit impur, selon Apocalypse 18. Quel est l'antidote de Babylone ? Eh bien, c'est Jérusalem. Nous comprenons pourquoi le Seigneur fait intervenir le roi de Chalem, Jérusalem, Melchisedec, à la fois le roi et le sacrificateur. Il va confirmer l'alliance faite avec Abraham l'hébreu. Abraham et ses amis amauréens. Il est intéressant de noter qu'Abraham a de vrais amis, des amauréens, Mamré et ses frères, Eschcol et Aner. Lisons pour cela Genèse 14. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré l'amauréen, frère d'Echcol et frère d'Aner, qui avaient fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Ces trois amis issus de nations considérées comme ennemies démontrent l'importance d'une alliance qu'on doit faire avec l'hébreu, à Ivry, avec Israël en fait. C'est la première fois que le mot hébreu apparaît. Le mot vient du verbe avar, qui veut dire traverser, et on peut en conclure que le juif est celui qui traverse les siècles. C'est donc ensemble, Abraham et ses amis Goïm, que la victoire a été acquise. On peut penser à Théodore Herzl, auprès de qui Dieu a placé un Goï, un Baster, le révérend ou Yamechler. Et on pense également à Cyrus, le roi perse, qui amènera la reconstruction du temple de Salomon, et à Ruth, la Moabite, ancêtre du roi David et du Messie. Parlons de Melchisédech, le roi de Jérusalem. Abraham a donc obtenu la victoire avec le concours de ses amis, mais surtout de Dieu. Abraham délivre tous les otages, il ramène l'hôte à la maison, et là nous voyons l'intervention de ce personnage incroyable, Melchisédech. Lisons Genèse 14, 17. Après qu'Abraham fût revenu vainqueur de Kédor-la-Homer et des rois qui étaient avec lui, Melchisédech, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. C'est stupéfiant, Melchisédech, roi de justice, il est comme venu du ciel, il est le roi de Chalem, qui est Jérusalem. Et des tablettes découvertes en Égypte ont confirmé son existence à cette époque reculée. Nous sommes mille ans avant le roi David et déjà, Dieu révèle que Jérusalem est sa ville, celle qui verra le règne du Messie roi, du germe en hébreu Tzemach, à la fois sacrificateur et roi. Par cette apparition providentielle, Dieu nous donne l'antidote de Babylone, la foi en celui qui incarne Jérusalem, un Messie juif qui règnera sur le monde. Évoquons également l'ordre de Melchisédech. Melchisédech est un type de Christ, le roi sacrificateur. Ce type s'applique à l'œuvre de Christ. Melchisédech, présent qui est symbole même du sacrifice, le pain et le vin, et la phrase biblique, selon l'ordre de Melchisédech, que l'on retrouve dans le psaume 110, se réfère à l'autorité royale et au sacerdoce éternel du Messie. Le sacerdoce, selon l'ordre d'Aaron, était interrompu par sa mort. Alors que Jésus, Yéchoa, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédech, est investi d'un sacerdoce éternel et non transmissible. Melchisédech bénit Abraham au nom d'El-Hélion, maître du ciel et de la terre. Le patriarche est profondément impressionné par cette révélation. Non seulement il offre d'emblée à Melchisédech la dîme de tout le butin, mais il décline la proposition du roi de Sodome, qui aimerait bien s'attacher les faveurs d'Abraham. Pour finir, parlons de Mamre et ses frères. Tout d'abord, on doit dire que Melchisédech est une apparition de Yéchoa. Ce chapitre est vraiment prophétique des temps de la fin, avec la bataille finale contre le Nemrod Antichrist et avec la venue miraculeuse du Messie, roi de Jérusalem. Mais lisons l'épilogue, il est intéressant. Premièrement, Abraham prend soin de ne rien devoir au roi de Sodome. Ce roi incarne l'esprit du monde avec lequel nous devons nous aussi couper et n'avoir aucun lien spirituel ou matériel, aucune dette. Et deuxièmement, Abraham partage sa victoire avec ses amis, Mamre et ses frères. Eux, ils ont marché avec moi, ils prendront leur part. Prendre sa part, c'est obtenir la récompense promise à ceux qui marchent dans les plans de Dieu. Comprenons l'importance de cette alliance des amis Goïm avec Abraham l'hébreu, des nations avec Israël. Chers amis, combien nous devons être attentifs au temps qui viennent, parce que notre Melchizedek est à la porte, la victoire sera donnée à Israël et nous aurons notre part. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada